Ryan Little Nouveau jour aujourd'hui, je suis au Prado, il y a le parc du Prado Là-bas il y a la mer, tu as vu On est allé au Steak and Shake chercher un milkshake Ça, ça la manque très très bon Et je vous conseille celui au Nutella aussi Très très bon Là, il a l'air d'avoir un beau coucher de soleil Et il y a des gens là-bas qui filment le coucher de soleil On va le découvrir ensemble Waouh Beautiful C'est trop beau, je kiffe J'ai monté J'ai monté ça, je suis en train de faire une crise cardiaque Oh là là C'est joli En fait, c'est un centre commercial ouvert Bonjour à tous Aujourd'hui est un beau jour On est un centre commercial qui s'appelle Bonneveine C'est un centre commercial ouvert C'est en train de me prendre la pluie Et je cherche le restaurant où on va manger C'est Black and White Burger De Ibra TV, Pousse Blow Mais je sais pas où l'est Bon, je suis dégoûtée, c'est fermé On est vraiment dans un truc de nul Non, en vrai, le centre commercial, il a l'air trop bien Il y a plein de magasins, c'est juste que c'était pas du tout le moment vu qu'il pleut Du coup, on va tester de manger ailleurs Alors, on a appris un cheesecake à la banane Un milkshake ou art chocolat Un chai chi comme d'hab Et j'ai pris un fondant au chocolat Je voulais un brugn à la banne Mais la meuf avant moi, elle l'a pas vu que je le serve Pas ouf le fondant au chocolat Il est bon, très chocolaté Fondant, mais un peu trop compact Genre ça se colle de ouf à la cuillère Cheesecake à la banne Ils font très très bon Super bon, il y a un petit goût de cannelle Ils ont changé la recette Je te rappelle la dernière fois Quand on est venu, elle a dit qu'ils avaient changé la recette Ouais Il est grave meilleur Tu peux goûter là ? Ah oui Non, mais là on sent trop le chocolat On sent la poire Je trouve quand même Ils vont plein de thé et tout Il y a des machines à café Et là on sentit grave bon On se fait un petit retour de course En vie teuf Qu'est-ce que j'ai acheté ? Déjà tu vas sortir de la caméra S'il te plaît Tout pète J'ai pris muslimang ananas Et d'une éteinte de poire Ça c'est pour mon frère Voilà ce que j'ai acheté C'est du chai à la vanille Alors j'ai jamais goûté celui-là De cette marque Il a l'air d'être très très fort Ça a plus le goût d'épices Que de vanille Ah ouais ça sent à fond la cardamome À fond la cannelle C'est hyper fort Deuxième C'est encore la même marque Pouca J'ai pris secret de cassis Ou de cassis Comment vous le prononcez vous ? Alors ça sent bon ? Ma petite soeur à chaque fois Elle me fait des infusions aux fruits rouges Et ça me manquait trop Du coup j'en ai pris un J'ai pris ce qu'il faut pour faire Une soupe Un volouté de potiron Je l'avais fait sur Instagram Je mettrai la recette En story à la une Il me fallait des carottes J'ai déjà des pommes de terre Bien sûr Le potimarron J'ai pris quelques fruits différents Alors il y a un kaki Une orange Et deux pommes Un sucre Deux échalotes Je trouve l'oignon dans les soupes C'est trop fort Et un poireau Ah oui j'avais pris des raisins aussi Mais j'ai monté en chemin Dernier grignotage Des chips à la patate douce Alors je suis un peu déçue Parce qu'ils ne sont pas salés Voilà Je suis un peu pressée Parce qu'il faut que je fasse à manger Et qu'il est déjà un peu tard Donc ici s'achève cette journée Bonjour Aujourd'hui c'est Starbucks Trop cute J'ai trop mal à la tête Aujourd'hui c'est une journée maison C'est un peu une journée dimanche Même si on est samedi J'avais envie d'un petit déj J'ai failli sortir Mais comme j'ai dit J'ai trop mal à la tête Genre tellement j'ai mal aux yeux Trop bizarre Déjà en boisson J'ai pris un truc nouveau Que j'ai jamais goûté Et que j'avais envie de goûter C'est un ice brown sugar Ensuite Oh C'est quoi ? Ah c'est la crème fouettée Ils l'ont mis à côté Genre Ils l'ont pas mis dedans Mais ils sont bizarres Tiens Je vais te donner un peu de crème fouettée Voilà T'aimes bien ? Ah oui C'est la régalade là Ensuite j'ai fait un sandwich C'est un wrap ranch végétarien Ah ouais ils m'ont mis comme ça Même pas dans l'emballage Ah ils l'ont réchauffé C'est super bon Bon vu comme ça C'est pas ouf Mais je vous jure c'est trop bon En fait il y a des Comme des nuggets Mais végétariens Et ensuite avec ça J'ai pris des pancakes Bon là j'ai abusé les pancakes J'avoue j'aurais pu les faire moi même Avant ils les mettaient dans des petits cartons Et tout Wesh Ils mettent comme ça Je suis choquée Pas ouf le service J'ai un avis mitigé Alors ceux qui savent pas c'est quoi le ice brown sugar C'est du lait d'avoine Avec un shot d'espresso Ah mais je crois en fait c'est le lait d'avoine qui me dérange Franchement ça va C'est un peu space Mais moi qui est pas fan de café Je trouve ça passe bien Par contre Il est peut-être un peu trop sucré Bon je vais manger mes petits pancakes Et je vais vous raconter ma vie Je vais rajouter du sirodérable J'en ai bientôt plus Mais je pense que c'est pour ça Que je suis autant à l'aise Quand je fais mes vidéos et tout C'est parce que Bordez pas beaucoup Donc je me sens bien Je me sens avec mes copines Franchement pas ouf les pancakes Je sais pas pourquoi j'ai commandé ça J'ai jeté mon argent par la fenêtre En plus ça m'aurait rien coûté de les faire Aujourd'hui il fait beau Donc c'est super Je vais avoir une bonne lumière J'avais envie de tester Alors j'ai reçu des produits Amazon Que j'ai envie de tester Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire On va tester mes produits Mes derniers achats Amazon Du coup maintenant je vais vous faire goûter J'allais dire je suis ouf Bon d'habitude il est brûlant Moi je crie quand il est bien chaud Il y a comme une nugget C'est des nuggets végétariens Des épinards Des oignons frits Quand je travaillais à H&M Juste à côté il y avait un Starbucks Et des fois à midi j'allais manger ça Bon alors comme convenu On va tester ces produits là Sur Instagram J'avais demandé comment est-ce que je pouvais Attacher mes cadres Sans faire de trous au mur En gros vous avez des petites bandelettes Comme ça Je vous les montre Tac Tac On les détache On les scratch comme ça Et ensuite Il y a deux côtés adhésifs Il faut que j'enlève les pellicules Que je colle d'un côté sur le mur Et d'un autre côté sur le cadre C'est ce que nous allons faire maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà le résultat Je pense pas que c'est parfaitement droit Je vais prendre du recul Et ça va, ça se voit pas trop après les deux petits cadres Il y a quand même une petite différence Bon c'est pas grave Le seul truc c'est qu'ils sont un peu trop haut par rapport au canapé Et du coup si par exemple je veux faire une vidéo on les verra pas Ils sont vraiment au milieu du mur Donc niveau déco dans la pièce Ça fait joli quand même Voilà ZemZem Ils sont enfin au mur Autre produit à tester de Amazon Bon c'est un outil c'est ça Alors ce cutter là il sert à nettoyer tout ce qui est plaque vitro-ceramique Mais aussi le four Moi par exemple Je suis assez négligente Par exemple je vais cuire des pâtes Je vais laisser l'eau remonter et tout Et en fait après ça fait comme des traces hyper incrustées J'avais essayé plusieurs choses pour enlever ces traces là Et j'y arrivais pas J'avais essayé d'abord avec le bicarbonate Mélange avec le jus de titron J'ai acheté des grattoirs spéciaux Qui rayent pas Bon ça rayait quand même Et ça n'a pas enlevé les traces J'ai ma belle-sœur qui m'a parlé de ce cutter là Donc je l'ai acheté sur Amazon Donc il y a une première ouverture comme ça Et une deuxième ouverture comme ça Pour changer la lame Ah voilà Et en dessous là On a des recharges Et il y en a Quatre Et du coup je l'ai essayé sur ma plaque Ça a bien fonctionné Ils disent que ça ne raye pas Mais ça raye Après bon ça fait pas des grosses grosses rayures Je l'ai essayé à sec Et je l'ai essayé aussi mouillé Donc j'ai appliqué un chiffon Avec de l'eau chaude J'ai laissé un petit instant Et ensuite j'ai gratté Ça n'a pas changé grand chose En soi Ça revient au même en fait Voilà Du coup je vous le recommande Je sais plus combien il coûte Le prix sera affiché Il est pas mal Essayez-le Ça enlève très bien Dernier objet C'est ceci C'est un Bon ça s'appelle un rasoir Donc c'est ainsi Il fait un peu froid J'ai voulu sortir ma veste noire là En laine Sauf que dessus Il y a plein de bouloches A cause de mes écharges J'ai plein de poils Du chat En plus mon chat Il est un peu blanc Donc ça se voit de ouf Il est cool Ça enlève très bien les bouloches Mais ça enlève aussi la matière de la laine Bon après c'est une fine couche de laine qui part Mais je veux dire Si très souvent je le passe Ça risque de l'abîmer Donc ça a très bien enlevé les bouloches Mais pas les poils Alors que c'est le nom Il s'appelle pile poil Ça enlève les plus gros poils Mais sinon les poils tout fins et tout Ça part pas du tout Bon après j'imagine que de toute façon Les poils les plus fins Je pense pas que tu puisses les enlever Mais c'est quand même pas mal Ça m'a enlevé quand même pas mal de trucs Du coup j'aimerais bien essayer pour les bouloches Le petit rasoir là qu'on voit partout Et si vous avez d'autres recommandations Pour enlever les poils Ce serait cool J'ai déjà essayé tout ce qui est rouleau adhésif Voilà ça marche pas de ouf Donc voilà pour cette revue Achat Amazon Alors ça je le recommande de ouf Ça tient super bien J'ai essayé de tester A mettre un petit peu de poids Et tout Nickel ça va pas bouger 10 sur 10 Ça franchement ça a fait le taf Je lui mets 8 sur 10 Parce que ça fait quand même des rayures Et ça Ça va c'est super Ça enlève les plus grosses bouloches Et les plus gros poils Donc je lui mets un Un 7 sur 10 Aujourd'hui C'était paperasse Ma pochette là On est dans un genre de café un peu Prêt un chai Avec un twist Ça commence à s'appelle Là en hongrois C'est hongrois J'ai pris carrément C'est la clé maison Avec un palais breton Et lui il a pris Nutella Coco Oh my god Quelle galère encore Je me suis battue pour ce base Aujourd'hui on est à l'action On a pris de l'encre 9,99 Il y avait pour les imprimantes HP Epson Et Canon Avec deux cartouches noires Et un de chaque couleur Donc c'est cyan Magenta et jaune Pendant un moment On t'appuie là Et ça va sortir Regarde je te montre Il y a une goutte avec une barre Ça signifie qu'il n'y a plus d'encre Elle te montre Quelle cartouche n'a plus d'encre Donc la noire La jaune La magenta Et la cyan Et ensuite Ça se remet sur le côté Comme ça tu peux Les enlever Là il y a une carte cible Qui est connectée là en fait C'est comme ça que Que l'imprimante sait S'il n'y a plus d'encre Jumeur je suis en train de faire un tuto Faire un test Test Imprimante Même elle elle attend Oh purée Avec sa tête Je cache toutes mes informations C'est super Bon c'est tout Bon crash test validé Vous pouvez aller acheter Les encres de chat Action à 9,99 Ça fera le taf C'est pas cher C'est efficace Voilà Fin du tuto Bye Bon aujourd'hui les girls Les girls Les girls Mais j'ai un problème Je me suis maquillée un petit peu Regardez comme je suis jolie Regardez mes cadres Qu'on a mis Je crois on a mis il y a 2-3 jours Que jour on est ? Ils sont toujours là Ils tiennent toujours le coup Aujourd'hui on va faire Un atelier PAMPA Faut que je vous explique Je vais vous poser Je vais vous expliquer Donc il faut que je vous présente Tous mes pampas Ces pampas là Je les ai achetés à Action Vous voyez ils sont bien fournis Parfois sur Marseille Quand je vais à Action Je trouve des pampas Mais ils sont pas aussi fournis Il y en a pas autant Ceux là je les ai trouvés Dans une campagne Loin d'ici Et j'en ai profité C'est pour ça que j'en ai pris 3 paquets Mais depuis je trouve pas de vase adéquat Celles-ci je les ai récupérées Après une fête Le thème de la fête C'était avec des pampas Ils donnaient énormément de pampas A la fin Et du coup j'en ai récupéré de là Les plus petits Je les ai mis à l'intérieur Les plus petits Les plus moches Et là Mélanger Il y a ceux là Qui sont synthétiques Je les avais achetés sur AliExpress Depuis J'avais ceux là Qui étaient dans le balcon Mon mari il a envie de me tuer Puisque dès qu'il y a du vent Il y a tout qui s'envole Et ça s'est mis partout dans le balcon Puis il fallait que je trouve Un moment de m'en débarrasser Donc c'est le moment De les mettre là dedans Donc vous avez vu Il y a quelques jours J'ai ramené Ce vase Je l'ai acheté à Stokomanie Pour 14,99€ Et je trouve que c'est pas cher Franchement Il a l'air d'être vraiment solide Il est bien lourd Comme vous voyez Il est trop grand Il faut que je trouve Un moyen de le couper Mais j'ai pas ce qu'il faut Wouh Déjà en premier Dans les pots Je vais mettre ceux Avec les tiges les plus courtes Là lui Il est trop grand Ils sont restés longtemps Dans le balcon Du coup ils ont pris la forme J'ai pris un couteau à pain Pour couper ça Je trouve que c'est Le plus adapté Là il manque des plus petites Ça fait bien non ? Voilà Alors ce côté On l'a fait bien Ce côté Il n'est pas beau Voilà Celui-là je l'aime pas Et celui-là non plus Du coup je vais lui mettre Là-dedans Oh bah voilà Je m'en sors pas non ? Tu valides Ria-Tria ? Allez on valide On le laisse comme ça On touche plus Donc là On a nos jolis pampins Qu'on a fait No beauty Oui T'es content ? Nouveau jour aujourd'hui Je vais vous montrer Mes achats Black Friday Bon à la base J'avais prévu De faire une vidéo Spéciale Black Friday Parce que J'avais prévu De faire plein d'achats J'avais rempli Plein de paniers Et au final Je me suis retenue Du coup comme ça va être Assez court Parce que j'ai acheté Très peu de choses Je vais vous montrer Dans le vlog J'ai acheté que 3 articles Et demi Parce qu'il y a un petit accessoire Alors du coup Premier article J'ai acheté ce petit gilet C'est un cardigan Il m'arrive assez long C'est resserré à la manche Et il tient assez chaud quand même Je sais plus c'est quoi Quelle marque Even & O2 Il est trop doux Il est trop Genre vraiment Je kiffe le mettre Mais je le met très rarement Pour l'instant Parce que j'ai pas envie De l'abîmer Hop Deuxième article C'est une robe pull J'ai fait une belle réduction Sur celle-ci Elle est hyper chaude J'ai essayé de la mettre Une fois Et elle m'a tenu Trop trop chaud Elle est bien élastique Hyper confortable La matière Elle est toute douce Elle est hyper longue Je voulais vraiment Une robe pull Bien bien longue Pas les robes pull Qui arrivent en haut du mollet Là Je voulais vraiment Que ça descende C'est celle que j'ai trouvé Le plus long En haut on a un petit col Les moches Elles sont hyper grandes Alors je sais pas pourquoi Je pense que c'est fait exprès Pour le plier Mais ça rend comme ça Et en bas Vous avez une fente A l'arrière Donc voilà J'ai autre J'ai trop hâte de la mettre Et dernière chose Je voulais un trench Donc chaque année Je m'achète un trench J'ai un problème avec ça Bref j'en ai un marron Et un beige Qui tend vers le gris Et je voulais un beige Bien clair Pour les tenues Un peu claires Et je voulais absolument La petite fente derrière Je kiffe Et la ceinture rosse Elle a des petits détails Sur les épaules Ainsi que Sur les manches Et évidemment J'ai déjà perdu La manche droite On retrouve aussi Une fente En bas C'est une matière Un peu enfermée Vous voyez Et voilà J'avais pas du tout Prévu d'acheter un bonnet Mais j'en ai acheté un Donc il est beige Comme ça Avec le logo Cousu en blanc Si vous mettez une casquette Ou un bonnet Faites une tresse Moi je fais que des bosses Mes chignons là Ça me va bien Ça me va bien Ce sera tout Pour ces achats Black Friday En même temps Je vais en profiter Pour clôturer ce vlog J'espère que ce vlog Vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas encore fait Et je vous fais des gros bisous Et prenez soin de vous Jusqu'à mon prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz